au blog nous sommes mardi il est 10 heures mais je viens pas de me lever je me suis à huit heures moins qu'à je me suis posé jusqu'à 9 heures quand même et depuis j'ai fait pas mal de choses j'ai nettoyé tout mon la vaisselle à fond j'ai fait les carreaux parce que c'était catastrophique j'ai nettoyé tout ici là ce sont la bâton des trucs que j'ai nettoyé à fond j'ai nettoyé l'intérêt de la poubelle la poubelle etc tout mon frigo d'ailleurs j'ai sorti quelques photos qu'on avait fait à londres donc celle ci tous ensemble celle ci tous les deux celle ci je voulais poster sur insta celle ci aux 18 ans de la cousine à mathias que je vous ai posté également et puis j'avais sorti mes parents également bref j'adore les photos il y aurait que moi il y aurait plein de photos je suis en train de faire mon four en pyrolyse comme ça ça nettoie à fond et j'ai fait toutes les poussières j'ai désencombré ce meuble ici c'est tout ce qui est bougé etc et ma boîte à couvert je l'ai mis en haut en fait parce que ça n'attrape poussière tout simplement donc j'ai tout enlevé là je vais nettoyer tout canapé je vais vous montrer avec quoi et ici j'ai fait toutes les poussières aussi la table et tout bref ça s'assied les dans le garage parce que je vais profiter pour ouvrir un petit peu les fenêtres ce rubis elle ne sort pas mais saphir il cherche toujours à se barrer donc le canapé je vais les faire en même temps que je vais faire les sols puisque enfin je vais faire avant le canapé et ensuite les sols je prends en fait mon gant h2o qui est normalement par là par là où il est là où ici c'est notre clacard à torchon nos serpilliers bref j'ai foutu ce gant il est un gros mot bon écoutez je pense qu'il est là où bref je vous ferai voir tout à l'heure pour mes carreaux c'est pareil je prends ce trio là c'est la lingette gros ménage là après pour les finitions et là pour bien sécher c'est une microfibre et maintenant je fais mes carreaux comme ça et franchement ils sont nickel donc je suis très contente parce qu'ils étaient dégueulasses et encore je fais beaucoup de ménage aujourd'hui c'est ma seule journée de repos donc j'attaque à fond je ferai mieux de me reposer comme beaucoup me disent dans mon entourage ou dans mes collègues je suis fatigué à proprement parler je suis naze je pense que mes nerfs doivent tellement prendre le dessus je sais pas comment je suis fait à l'intérieur mais je sais que mes nerfs me prennent beaucoup donc je suis fatigué mais écoutez que moi quand je suis réveillée je peux pas tourner 50 ans dans mon lit donc bref donc là je vais faire l'aspirateur partout sur le canapé partout ensuite je vais nettoyer le canapé le tapis et les sols et comme ça je vais pouvoir attaquer les escaliers et le haut le haut franchement j'ai pas grand chose j'ai beaucoup de linge à plier puisqu'il fait très beau en ce moment donc j'en profite pour laver le linge je me tâte à mettre mes draps à laver les faire sécher et les remettre ce soir dans dans le lit parce que ça j'adore quand il fait beau ça j'adore sinon ma maman me les repasse je les lave souvent et ma mère veut les repasse parce que je ne sais pas repasser les draps et je déteste les avoir des draps non repassés et ma mère repasse comme une reine mais c'est vrai que l'été j'adore les laver le matin et les remettre le soir ça sent le frais ça sent trop bon ce soir normalement on mange barbecue avec mes beaux-parents ça fait longtemps qu'on les a vu d'une ma belle mienne était partie en séjour avec sa soeur et sa maman nous on a beaucoup beaucoup travaillé mathias était d'astreinte moi la semaine dernière je n'ai eu que jeudi cette semaine je n'ai que mardi je pense que ça va être un été très compliqué on a intérêt de profiter à center park en fait parce que après center park jusqu'au mois de septembre je pense que moi je vais pas arrêter au boulot il ya des arrêts etc c'est comme ça après comme je vous le dis toujours j'adore mon métier malgré ses inconvénients etc mais j'aime beaucoup mon métier donc écoutez s'il ya besoin cet été bah je serai là pour pour moi mais pour mes collègues j'espère je pense que mes collègues sont pareils en fait ouf et grosse mémère je viens de dire que tu t'échappais jamais oui mon amour faudrait penser à les brosser mais moi d'être brosser tout ça j'ai du mal il faudrait que je pense à les brosser mais toute seule je n'y arrive pas donc on fait à peu près deux trois fois la semaine mais moi il faut que ma tient soit bref donc quoi je disais je pense que mes collègues seront paris cet été un s'il ya besoin est ce qu'on l'a parce qu'à chaque fois on gueule mais à chaque fois on revient en fait donc mais j'espère que ça va être un été qui va bien se passer même si je pense qu'il ya beaucoup de travail dans tous les services je parle pour mon hôpital mais je parle pour tous les hôpitaux c'est catastrophique ce milieu là on trouve plus de personnes qui veut travailler là dedans enfin bref on verra bien cet été pour l'instant on va profiter un peu même si j'ai on a qu'une journée de repos par semaine on va profiter un peu des peu de moments qu'on a tantôt je dois aller faire une petite marche à pied avec une de mes collègues j'aurais bien aimé aller à saint l'eau mais franchement je pense que c'est mort j'aurai pas le temps j'irai dans la semaine si je voudrais aller chez picard j'ai deux trois petits trucs à acheter des oignons de l'ail etc j'ai plus dans mon congél et qui me manque en fait ça me manque de pas en avoir dans la semaine je vais refaire des courses en c'est quasi sûr je sais pas si je les ferai demain ou pas demain en fait je travaille mais je suis de formation de 9h à 17h mais souvent on arrive à finir un peu plus tôt on verra bien j'y crois pas trop c'est une formation sur la cohésion d'équipe voilà on verra bien je vous reparlerai si vous voulez dans un prochain blog puisque ce blog là sortira ce soir je vais essayer de vous le mettre ce soir puisque je vais vous parler de nox parfum parce qu'il ya des trucs il ya une promotion de fou pour la fête des mères donc je vous en parlais dans la dent et je vais vous parle également de paprika et comme ça je vais vous faire les essayages mais je vais pas vous faire les essayages comme ça on dirait vous savez zezet dans le père noël est une ordure c'est zezet je crois je suis nulle en cinéma etc je suis quelqu'un qui regarde pas la télé qui regarde pas les films qui regarde rien qui arrive pas à suivre une série correctement on a netflix je ne regarde jamais netflix bref donc je vais continuer mon ménage puisque là nous avons assez blablatté et puis après j'irai prendre une douche etc et ça fait longtemps également que j'ai fait des soins visage j'ai plus le temps j'ai pas le temps j'ai franchement que vraiment cette journée de repos de mardi même si je fais plein de ménages etc mais je prends mon temps je l'attendais avec impatience hier pour vous dire on faisait nos toilettes avec ma collègue et je suis voilà je sais pas si ça se voit tout le temps en vidéo je pense pas que ça se voit dans ma vie privée parce que c'est un truc que j'arrive à cacher vraiment mais émotionnellement parlant la coupe elle est archi pleine on va entamer un mois de juin avec la pma plutôt vif et j'aimerais que cette coupe en fait elle arrête d'être pleine j'aimerais qu'elle soit vide pour entamer ce mois de juin elle sera jamais vide parce que émotionnellement parlant je suis quelqu'un d'hypersensible je suis pas diagnostiqué hypersensible quoi mais je suis quelqu'un de très sensible bref et hier en fait je me suis on a un patient qui est très dur à faire et émotionnellement parlant je me suis mis la pression je me suis dit il faut que j'arrive à le faire et qu'il reste calme et tout franchement ça a débuté trop trop bien la toilette j'étais trop contente je me suis dit tu t'es mis la pression en fait finger in the nose et je suis arrivé pour laver ses jambes et là ça a été catastrophique du coup il s'est mis à crier et au premier cri dans la chambre j'étais toute seule dans la chambre je me suis mis à pleurer et je sais pas s'il a ressenti que j'allais pas bien et il s'est tout de suite calmé en fait j'ai rien dû à lui dire il s'est calmé après ma collègue elle me dit ça a été bon elle a vu que ça l'avait pas fait que j'étais je lui ai dit tu sais je suis fatiguée en ce moment et tout donc j'ai dû me mettre la pression pour le faire ça a été compliqué mais oui oui j'ai fait sa toilette et tout elle me dit sinon on aurait pu faire à deux mais beaucoup plus tard puisqu'elle avait des problèmes avec d'autres patients donc elle n'avait pas le temps de venir m'aider tout de suite et tout enfin bref bref donc quand est arrivée 14h15 franchement j'étais contente de me changer et de rentrer chez moi donc voilà mais ça va aller pourtant je dors plutôt bien mais je vous dis quand vous avez moi puis moi dès que je prends tout à coeur ce soit un truc mais nul je prends ça à coeur un truc important je prends ça hyper à coeur aussi enfin bon bref je prends tout à coeur c'est compliqué mais bon franchement le soleil par contre ça fait trop du bien vous l'avez vu j'ai vachement bronzé la jeudi dernier on a mangé en terrasse avec des amis seule journée de repos on a pris le soleil à donc et ça fait trop du bien de prendre de la vitamine d comme ça parce que franchement je pense que j'en manquais donc là aujourd'hui il ya du soleil mais il ya un petit peu de vent par chez nous il ya très souvent du vent puisque on habite juste à côté de la mer on a huit kilomètres de la mer mais c'est pas grave il fait beau en fait et je peux ouvrir mes fenêtres sans qu'ils pleuvent bref on va arrêter de blablater et puis je vous dis à plus tard bon le ménage est fait regardez avec la lumière j'en peux plus je suis trempé tout le bas est fait pour j'ai retrouvé des livres qu'il faut que je range j'ai mis les draps à laver comme ça je vais les mettre dehors j'ai retrouvé les boucles d'oreilles que je mets tous les jours et que j'enlève et entendu quand je me mets dans mon canapé le soir et à chaque fois j'ai une boîte je mets dans la boîte je trouvais pas que j'ai fait ma ma miniature j'en peux plus il me reste encore quand même le haut à faire faudrait que je fasse ma salle de bain franchement je sais pas si je vais faire là je j'en peux tellement plus que je devais avant de monter à aller faire pipi pensez vous que j'étais fait pipi j'ai ouvert un peu partout j'en profite comme sa fille je l'ai mis un peu dans le garage pour les défenseurs des animaux j'ai pas le choix sinon je peux pas ouvrir avec lui ce midi matt va manger les restes de poulet parce que je n'ai pas fait à manger et mon four est en pyrolyse je vous regarde pas mais bref et là j'aimerais aller faire une bonne douche et comment vous dire qu'une bonne douche de ce temps là ça fait du bien bien il va vraiment falloir penser à ranger des boucles d'oreilles au fur et à mesure ce que là plus qu'une j'avais une deux trois quatre cinq six sept sept paires à ranger vous trouvez ça normal de pas ranger les boucles d'oreilles les bagues c'est pareil là et mes petits bracelets le bracelet qu'on m'a offert il faut que je vous mette c'est ça aussi en barre d'infos je dois vous mettre les vous savez les cotons démaquillés tout ça je voudrais vous mettre le lien du facebook de la personne les palettes bref j'attends également des colis pour vous faire des promotions et puis voilà je vais me préparer je vous fais également un make-up blabla vous savez sur la pma et tout et ensuite je vous reviens avec nox parfum et je vous reviendrai également tantôt avec paprika comme ça je pense que ce sera beaucoup de blabla je vous ai pas mis trop je vous ai pas mis du tout d'accéléré ménage pour le moment si je fais ma salle de bain je vous l'aurai mis au tout début de ce vlog parce que c'est plus simple pour moi et puis au lieu de recouper la vidéo etc bref c'est une question de montage tout ça et puis comme ça je pense que ce sera plutôt pas mal voilà je vous dis à tout d'accord mais voilà le lendemain oui après tout ce ménage tout ça j'ai pris ma douche mat est rentré manger et franchement j'ai pas pris le temps après de filmer puisque j'ai été faire une promenade à pied avec une de mes collègues ensuite on a été boire un café dans un bar et on n'a pas poté pas poté pas poté on a été faire un petit tour à action vous verrez mais deux trois achats panique action lors du prochain blog et là je vous reviens prête je vais aller part je vais partir au travail il est huit heures et quart et je commence à 9 heures puisque aujourd'hui je suis en formation sincèrement ça m'enchante pas de ouf mais bon ce blog vous l'aurez ce soir pas 17h30 je pense que pour on va dire 20 heures vous l'aurez mais vous aurez ce blog et ça c'est plutôt cool je vous reviens avec une super promotion de la part de nox qui est valable du 22 mai au 4 juin qui vous donne droit à moins 20% plus un petit cadeau pour pour les pour chaque commande vous recevrez une petite paire de créoles en acier inoxydable soit argenté soit doré moi ils me l'ont envoyé en argenté comme ceci je trouve ça vraiment sympa comme petit cadeau en plus bien entendu le code promo c'est toujours le même c'est celui ci il est toujours 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 en barre d'infos également et je trouve que ce petit cadeau en plus écoutez ça fait toujours plaisir pensez également à nox c'est bientôt la fête des mères le 4 juin c'est la fête des mères pensez à nox je trouve que votre maman peut avoir plein de parfums différents pour vraiment peu cher je vous rappelle ce que c'est nox ce sont des parfums avec une équivalence de grands parfums moi j'en ai choisi quatre j'en ai choisi quatre pour moi cette fois-ci parce que je suis en dèche de parfum je vais vous dire ce que j'ai pris naturellement j'ai pris le 0 73 qui est le alien de chez Thierry Mugler moi alien c'est vraiment mon parfum de tous les jours je l'aime trop ce parfum je vais bientôt me le racheter mais là nox pour tous les jours pour aller au boulot ça me suffit largement les bouchons sont toujours dorés pour les femmes argentés pour les hommes les packagings sont toujours les mêmes ça c'est le format 50 ml voyez il fait à peu près ma main et franchement ça dure plutôt longtemps et moi je trouve que l'alien oui effectivement il sent vraiment le alien et moi je trouve qu'ils ont une tenue plutôt très très correcte voyez là je vais en mettre maintenant à huit heures et quart jusqu'à je vais dire ça tient 10 heures à peu près et moi ça me suffit de tenir 10 heures si je ressors après ou quoi j'en remets mais j'aime beaucoup j'ai pris le 24 99 c'est la première fois que je le prends pour moi je l'avais déjà pris il me semble pour charline c'est le alien goddess vous savez c'est le alien tout doré je me suis dit que j'allais le tester parce que l'autre fois j'ai eu un petit échantillon du vrai et j'ai plutôt bien aimé mais c'est vrai que les parfums en parfumerie franchement c'est pas donné donné quoi ça fait mal aux fesses donc écoute je me suis pris celui ci oui toujours le même packaging avec le petit bouchon doré ensuite j'ai pris le j'adore de dior c'est un parfum que j'ai découvert lors de plein d'échantillons en fait c'est que c'est un des échantillons je trouve qu'il est plus donné en grande parfumerie et je trouve que j'aime beaucoup je trouve qu'il me va bien et j'avais envie de le ravoir dans mes stocks donc celui ci c'est le 0 48 pour le j'adore de dior de toute façon vous avez tout en barre d'infos avec le site etc et sur le site vous avez un petit onglet équivalence comme ça vous avez tous les noms de grands parfums avec le numéro équivalent de nox vous pouvez pas vous tromper c'est impossible et en dernier j'ai voulu le retester je trouve que c'est un vieux parfum que moi j'aimais bien quand j'étais plus jeune c'est le poison de dior j'avais j'avais dû l'avoir une fois et quand j'étais jeune et c'est vrai que j'aimais beaucoup et on va le ressentir je pense que je vais mettre celui ci donc voyez la couleur du parfum par contre est beaucoup beaucoup plus jaune on va tester déjà dans le bouchon avant j'adore c'est des parfums comme le alien je trouve qui ont du caractère et moi les parfums qui ont du caractère qui quand je passe dans un couloir on sait que c'est moi qui est passe qui suis passé par là il sent vraiment bon je le trouve trop chouette très contente et donc ça c'est le 24 11 le poison dior donc voilà en tout cas sachez que cette promo date du 22 juin 22 mai jusqu'au 4 juin avec moins 20% cette fois ci plus un petit cadeau bien entendu vous pouvez pas choisir je crois doré ou argenté c'est c'est mis comme ça dans les dans les colis bien entendu je vous le dis toujours grâce à ce code promo je reçois une commission je touche 15% de vos achats mais vous ça ne vous coûte rien en fait mais je préfère vous le dire quand même moi nox ça fait maintenant au moins deux ans que je suis en partenariat avec eux je reçois gratuitement les produits je ne suis pas payé pour en parler sauf que je récupère des commissions sur vos achats mais vraiment vous voyez dans mes produits terminés vous voyez que j'en prends pour beaucoup de monde autour de moi si j'aimais pas je ne ferais pas tout ça donc moi je trouve que ce sont de très bons parfums à l'heure actuelle avec les prix qui flambent écoutez avoir des parfums qui sentent bon toute la journée qui ont vraiment une vraie équivalence avec d'autres grands parfums je trouve ça plutôt cool surtout à prix raisonnable donc j'espère que ça va vous plaire cette petite promo je sais que vous êtes très nombreuses à craquer sur nox parfum je vous vois je ne sais pas qui mais je reçois des mails à chaque fois que quelqu'un achète et je vous en remercie d'ailleurs donc je vous dis je vais aller au boulot et je vous dis à tout à l'heure comme ça je vous montrerai tous les vêtements paprika ensemble donc à tout à l'heure mesdames je vais mettre quelques bijoux et puis bon c'est parti donc voilà pour clôturer ce vlog c'est catastrophique je vous dis les filles j'ai plus le temps je mets au féminin parce que je crois qu'il ya plus trop de mecs qui me suivent un mot c'était sur ma peau je vous dis les filles j'ai plus le temps on va plus se retrouver c'est catastrophique j'ai pas le temps tout d'abord je viens de manger un bout de chocolat je suis dans un milieu de travail où soit il ya beaucoup d'arrêts soit il ya très peu de personnel donc on nous rappelle énormément après c'est de ma faute j'ai qu'à dire non je dis tout le temps oui donc j'ai pas à me plaindre mais j'ai beaucoup travaillé en fait hier donc là aujourd'hui nous sommes vendredi vous allez avoir ce blog ce soir si youtube veut bien me le mettre en ligne je vais vous expliquer après les mises aventures et hier par exemple jeudi j'ai fait 7 heures moins quart 17 heures parce que je l'ai bien voulu j'avais promis à une de mes résidentes que je l'emmènerai se promener un peu dehors elle voulait acheter des fleurs pour le cimetière elle voulait boire un coca parce que ça faisait des années qu'elle n'avait pas vu de coca et voulait avoir la sensation de coca elle voulait acheter un goûter à mes collègues enfin bref elle voulait faire plein plein de choses du coup ça m'a pris pas mal de temps aujourd'hui j'avais une réunion en fait cette semaine je n'ai eu que mardi en repos et mardi j'ai fait tout mon ménage comme vous avez pu le voir je vous ai rien mis en accéléré parce que j'ai pas du tout pris le temps et après là j'ai que samedi en repos dimanche je travaille lundi je suis en repos mardi je travaille mardi après mon travail je pars chez mes parents j'ai rendez vous chez le dentiste j'ai rendez vous pour réparer ma voiture j'aimerais aller voir ma grand-mère puisque ma grand-mère n'est pas la maison de retraite en ce moment elle s'est fait réhospitaliser pour son insuffisance cardiaque je devais descendre en fait je descendais exprès la semaine prochaine parce que c'est son anniversaire le 31 et on devait manger avec elle franchement je pense pas qu'elle soit la maison de retraite mais c'est pas grave j'irai la voir à l'hôpital il n'y a pas de problème bref tout ça s'est ajouté je vous avais filmé les essayages etc de chez paprika youtube a jamais voulu mettre ce blog là vous êtes en train de regarder en ligne la partie paprika l'aura pas du tout plus je sais pas pourquoi ça a ramé d'habitude je mets entre deux minutes puisque j'ai la fibre et à peu près une vingtaine de minutes pour les grosses vidéos là ça faisait plus de 26 heures écoutez j'ai lâché l'affaire j'ai coupé net et je reprends en fait ici et je vais vous refaire les essayages paprika et je vais vous dire quelque chose après je vais me mettre en pyjama vous avez vu que les rougeurs maintenant c'est du bronzage ça c'est cool j'ai une tête franchement explosé mais bon c'est pas grave demain je rentamerai un blog puisque demain nous fêtons les 30 ans de notre justine nationale justine chanel elle a eu 30 ans elle nous a invité matt et moi à fêter ses 30 ans avec ses amis et sa famille donc on a hâte en plus on a hâte de la voir je vais revoir delphine et je pense que je vais rencontrer d'autres personnes je vais essayer de vous vlogger tout ça et pour moi et pour elle aussi en fait je voudrais vous montrer un peu ça sa déco je pense que ça va être une très très belle déco la connaissance donc on se retrouvera dans un nouveau vlog dans le week-end bref je vous montre les essayages paprika et ensuite je finis le montage et je vous la mets en ligne donc paprika m'a proposé un bon d'achat de 150 euros sur leur site ce que j'ai utilisé et j'ai pris en tout ça fait partie de paprika oui j'avais 4 5 produits une combi une robe et trois petits hauts donc c'est parti déjà un petit haut j'ai pris ce débardeur en noir avec des bretelles rétractable mais je vous le montrer également ici puisque je les pris en blanc je les ai déjà porté cela franchement ils sont trop 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 bien donc les bretelles sont rétractables sont réajustables et ils sont vraiment chouette ils sont assez longs vous allez voir ils cachent plutôt bien le ventre ils sont pas très chers je vous mettrai le prix ici et je pense que je vais me refaire une commande parce que vous savez que le blanc moi je ne sais pas le garder blanc d'ailleurs il est propre mais je suis sûr qu'il ya une ou deux petites tâches donc je vais me le reprendre en deux ou trois fois ce petit truc là parce que d'une il est hyper hyper bien il est de super bonne qualité c'est un coton bio donc je pense que c'est 100% coton 95% de coton et 5% d'élastane made in turkey donc ça je pense que je vais me le reprendre je vais me reprendre même un noir parce que ce sont des basiques que moi j'adore porter et surtout là en ce moment je sais pas vous mais nous en normandie il fait trop beau donc ça ce sont des petits hauts que je vais tout le temps tout le temps porté ensuite quelque chose que je n'ai toujours pas porté c'est un petit marcel à casque à 15 euros 99 ans bleu marine j'ai du mal je suis fatigué je suis naze pareil il me paraît assez long je n'ai toujours pas essayé depuis le temps que j'ai enfin j'ai toujours passé j'ai essayé à vos essayages mais j'ai jamais porté et il a l'air plutôt sympa il me semble qu'il existe en plusieurs couleurs donc je vais vous montrer tout ça également ensuite j'ai pris une petite robe parce qu'elle est restée à l'endroit oui qui coûtait 59 99 je l'ai pris en taille 6 donc c'est un petit décolleté cache-cœur vous avez ou pas non vous n'avez pas de petits boutons au cas où que ce soit trop grand elle se présente comme ceci elle a des petits volants au niveau des manches elle est verte comme ceci ce qui me chagrine c'est qu'elle a vous savez que moi j'aime pas ce petit volant et j'ai pas fait attention avant de la prendre mais bon écoutez si je n'aime pas je remettrai sur une tête vous le savez donc restez connecter sur une tête bien sûr je vous la mettrai pas à 69 99 à 59 99 elle est avec une petite ceinture donc la couleur est franchement elle est très très sympa mais moi le volant là en fait s'il n'y aurait pas eu de volant peut-être que j'aurais adoré et pour terminer au prix de 79 ferro 95 je me suis pris pas et c'est paprika mais c'est de la marque la marque promise c'est une combinaison noire comme ceci avec des manches courtes un peu volonté devant vous avez une ceinture vous verrez aux essayages qui fait en fait toute la combi ça fait très très sympa et ce sont des un pantalon et elle est canon dedans c'est sûr qu'il ya de l'élastane derrière vous avez un petit bouton on aura attendu elle est en 95% polyester et 5% d'élastane pareil made in turkish made in france pas mal et franchement elle est très très jolie elle est hyper qualitative on le voit au poids du tissu et elle est vraiment sympa je vous essaye tout ça comme ça vous verrez par vos propres yeux aux essayages j'essaye ça et je vous reviens juste après donc déjà je vous montre le débardeur noir voyez ils sont assez long franchement je les adore pour le prix souvent ils sont trop courts ça fait moche et là ils sont longs je l'ai déjà porté plein de fois il n'a pas du tout raccourci pardon le décolleté là est très sympa franchement j'aime j'aime beaucoup j'adore on essaye le blanc donc le blanc voilà ce que ça donne il est un poil transparent mais je trouve qu'il est plus transparent en vidéo que en vrai donc moi je les aime beaucoup moi ça l'été avec un jean bleu un peu clair je trouve ça fait canon ce jean d'ailleurs vient de chez chine je l'adore donc voilà ce que ça donne on teste le marcel bleu mal écoutez il n'y a rien à dire ils sont assez long franchement il est trop bien je suis trop contente je le trouve trop joli il est c'est un tissu hyper léger hyper agréable un petit col comme ça rond franchement moi ça me va bien pour l'été ça avec un petit short quoi c'est très bien même avec un jean je suis très contente et je les trouve pas très très cher à moins de 16 euros que ce soit les débardeurs ou les marcel donc moi ça me va très bien la petite robe franchement je la trouve vraiment sympa elle me va hyper bien je trouve c'est vraiment le style de petite robe que moi j'adore mais ça là je trouve que ça vieillit la robe en fait s'il n'y aurait pas ça peut-être pas si court mais je trouve ça ferait canon je suis dégoûté parce que je la trouve trop belle vous allez me dire car de l'arbre irénice elle va bien oui elle va bien mais ça je supporte pas je ne sais pas pourquoi c'est nul parce que franchement sinon elle est trop jolie taille 6 elle va impeccable j'aurais pu prendre taille 5 et franchement elle est très très jolie mais ce petit volant moi ça me va pas du tout le décolleté même sans bouton franchement ça va si vous placez bien ici avec la petite ceinture ça va les petites manches c'est très 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 jolie donc je suis sûre que je vais pas la garder ce que je vais pas la porter je pense à réfléchir la combi alors moi je fais 1 m 66 elle est très très longue il me faudra absolument même avec des talons de toute façon il me faut un ourlet ça c'est sûr après je trouve qu'elle marque pas forcément le ventre je trouve ça assez raisonnable par rapport à d'autres et la ceinture je sais pas si vous voyez je suis un peu à contre jour en fait elle part au niveau là du décolleté et vous la fermez ici là je vais fermer vite fait mais je trouve que ça peut faire très très sympa franchement dans mon miroir j'aime beaucoup le décolleté ici est aussi très très joli il fait les pas plus petit pour mon 52 mais franchement ça va et franchement je suis hyper à l'aise dedans donc je me tâte quand même à la garder et l'emmener à ma maman si elle peut me faire un ourlet parce que ça pour un petit resto tranquille j'aime beaucoup beaucoup on est entre nous il ya 30 secondes qui se sont passées mais je me suis rattaché les cheveux parce que j'en peux plus et j'ai quand même gardé ma brassière mais je me suis mis en pyjama je n'en peux plus d'être habillé de marcher habillé enfin je sais pas si vous me comprenez mais bref j'ai voulu mettre en pyjama je suis à l'aise je suis chez moi je ne bouge plus ce soir au menu ces crevettes avec de la maillot c'est très bien revenons à paprika j'ai adoré encore cette collab j'adore parce que ils me proposent une très jolie somme d'argent où je peux choisir tout ce que je veux et franchement c'est vraiment vraiment cool ils ont de très très jolis vêtements tous les vêtements sont canons franchement même la robe j'aime beaucoup j'adore c'est juste que moi le volant en fait je trouve que ça vieillit les robes c'est tout c'est vraiment justement mes goûts je suis sûre que 95% des commentaires vont me dire écoute bernice elle est super la robe elle te va super bien oui mais je sais que je vais pas la porter et je déteste je suis pas quelqu'un qui garde les choses à part tout ce qui est cadeau de mes proches de mes proches je garde mais sinon moi je vends où je donne je donne beaucoup il y en a eu quelques fois qui m'ont dit mais au lieu de vendre ce que on t'a offert pendant tes partenariats pourquoi tu les donnes pas non mais j'en donne énormément sachez le c'est parce que je vous montre pas mais faut voir tout ce que je donne que ce soit même en soin en make up etc beaucoup de gens autour de moi participent à tout ça donc voilà je pense pas que je vais garder la robe par contre le reste c'est sûr je vais garder la combi j'aime beaucoup j'adore la combi faut juste que je fasse un ourlet et comme moi je ne suis pas doué je vais peut-être l'emmener vite faire ma maman la semaine prochaine moment si tu passes par là bref je vais vous laisser là si vous voulez voir la vidéo ce soir et je rentame un vlog dès demain c'est promis à t'être plus reposé je suis naze on est en train de rentamer en plus les piqûres et tout donc donc je suis très très fatiguée mais ça va aller il faut que je reprenne un rythme en fait youtube c'est vrai que là j'arrive pas à reprendre ce rythme youtube mais je pense à vous tous les jours je je vous lis en message privé tous les jours et vous êtes toujours autant adorables donc donc voilà dans le prochain blog vous aurez un hall action un hall beauté mais très peu de beauté j'ai acheté que deux choses et puis peut-être d'autres choses mais pour le moment c'est tout et puis je vous reparlerai d'autres choses aussi en partenariat dans dans le prochain blog mais rien à voir avec paprika ou nox n'hésitez pas à penser à nox de toute façon tout est en barre d'infos donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à craquer moi je vous envoie plein plein de bisous je vous dis à très très bientôt et d'ici là portez vous bien et passez un excellent week-end bisous tout le monde week-end 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 week-end